Il est difficile de passer sous silence les fameuses extensions du navigateur Chrome. Même type d'extension que l'on peut retrouver maintenant chez Firefox ainsi que chez Microsoft Edge. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'une extension? Une extension est un module qu'on ajoute au navigateur pour en enrichir l'utilisation, l'expérience. Donc oui, il y en a. Il faut y aller avec modération parce que plus qu'on va en ajouter, plus le navigateur va ralentir. Donc allons-y selon les besoins. Vous avez des extensions. Par exemple, ici j'en ai un pour bloquer les publicités. Enregistrer des annotations vocales, donc des fichiers audio. J'ai ici une extension pour me permettre d'accéder à Microsoft 365 en un clic. Pour ajouter à Google Classroom en un clic une ressource que j'ai découvert sur le web, un gestionnaire de mots de passe, mon ajout à Google Drive en un clic. Et il y en a bien plus. Si vous désirez aller plus loin dans l'exploration des extensions, vous pouvez le faire. Dans Favori CSS, au bas du menu, vous avez Chrome Web Store qui est le fameux magasin des extensions. C'est là que l'on retrouve toutes les extensions qui fonctionnent sur Chrome et même sur Edge. Donc je clique sur Chrome Web Store. Vous avez des extensions, des thèmes et vous avez même une page, parce que vous pourriez rechercher, il y en a des milliers et des milliers. Mais vous avez même une page pour vous au centre de services scolaires dès sa mort, avec une cinquantaine d'applications, même peut-être un peu plus, 80, que nous avons triées sur le volet. En disant que voici, vous êtes à la recherche d'une extension pour dessiner sur une page Web, vous pouvez utiliser celle-ci. Enregistrer une vidéo, celle-là. Bloquer des pubs, celle-ci. Faire de la traduction instantanée, celle-là, elle fonctionne bien. Enregistrez, donc vous avez un peu nos coups de cœur. Si vous avez d'autres suggestions, ne vous gênez pas de les ajouter dans les commentaires de cette vidéo ou de nous écrire à Récit Samar, à CS Samar, vous savez le restant. Donc vous avez ici les coups de cœur et vous pouvez les essayer. Elles sont sécuritaires. Mais faites attention, on n'installe pas n'importe quoi, n'importe quand, uniquement ce qui répond à un besoin bien précis.